bonjour ici fabien du blog famille épanouie alors aujourd'hui c'est moi qui fait une vidéo qu'on a décidé d'en faire un petit peu plus souvent actuellement c'est amélie qui s'y colle bien évidemment quasiment tout le temps d'ailleurs 99% du temps je suis dû en faire cinq six depuis que la chaîne existe mais aujourd'hui elle m'a dit c'est que c'était à moi de le faire parce que parce qu'en fait on a une personne qui repeint les murs chez nous donc amélie est un petit peu occupé avec elle donc là je suis parti en balade avec mon gaspard coucou mon gaspipou coucou mon imou qu'est-ce qu'il y a ? et amélie est restée à la maison avec constance et puis arthur voulait rester jouer à ses jeux alors du coup elle m'a un peu pris de court parce que je ne sais pas trop de quoi parler mais bon on va trouver avec le temps on va se balader un petit peu et puis je vais trouver un petit sujet intéressant alors on va parler d'un truc tout bête un truc tout simple qui rend heureux qui a un peu à voir quand même avec la parentalité parce que si on n'est pas heureux si on n'est pas cool si tout va pas bien dans notre vie c'est compliqué d'être bienveillant avec ses enfants et il y a un truc qui est très difficile à mettre en place mais qui est à la fois très simple et qui peut réellement changer la vie ce truc c'est de s'affranchir totalement des informations médiatiques alors tu vas dire ouais super super le truc qu'est-ce qu'il y a mon amour t'es tombé ah on a une chute dans le peloton allez-y on se relève allez de bon petit tout voilà c'est bon tiens tu remontes voilà c'est reparti allez go parce que tu auras remarqué aux informations les principales infos qui sont données ce ne sont que des informations négatives rarement très rarement tu as des infos positives alors tu as un truc qui va traîner au fond de au fond du journal que ce soit du journal papier que ce soit à la télé où il y aura un truc positif et puis ils vont nous dire ça regardez on parle de choses bien aussi et en fait on ne parle que des choses que des choses négatives et en fait pourquoi ils parlent des choses négatives de plus en plus d'ailleurs je sais pas si tu le remarques mais tous les médias aujourd'hui sont axés sur les trucs négatifs les trucs qui nous font peur parce qu'en fait quand on est devant quelque chose qui fait peur et ben on est figé et vu qu'on est figé et ben on ne change pas de chaîne ça nous intéresse on est interloqué donc on regarde on veut aller plus loin et surtout on se met souvent à la place de la personne ou du truc et si on est figé et ben on reste devant devant la télé on reste devant le journal parce que le but de la télé le but du journal des médias c'est pas de t'informer le but c'est de te vendre quelque chose donc ils te vendent quoi ils te vendent de la publicité et cette publicité en fait ils la revendent enfin cet espace de médias enfin de publicité ils revendent à des agences ou à des entreprises à des industriels qui sont prêtes à les acheter donc plus il ya de personnes qui sont devant la télé et plus ces personnes sont omnibulées par la télé et bien plus ça ils peuvent le vendre cher tu rends bien que si tu zappes ou si tu arrêtes de regarder bah bfm tv tf1 et compagnie du coup eux ils vont gagner beaucoup beaucoup moins d'argent donc ils sont obligés de trouver des sujets très très simples et qui si c'est mieux peuvent te faire peur comme ça tu restes devant la télé et ça en fait on est tous sujets à ça parce que tous nos cerveaux sont faits exactement de la même façon depuis depuis que l'homme existe et les meilleures recettes c'est celle ci alors tu vas me dire oui bah où est le problème à la rigueur si on en est conscient voilà on peut on peut s'en protéger déjà oui ça tu as raison la première des choses c'est d'en être consciente déjà au moins on peut s'en protéger mais le truc c'est que en fait notre cerveau est tellement béni dans quelque chose de négatif que on a peur en permanence et on devient totalement irrationnel je vais donner un exemple donc vu que nous on n'a aucune info médiatique les seules infos médiatiques c'est les gros trucs qu'on va en fait qui vont être partagés sur facebook donc forcément si un attentat oui bah là on est au courant rapidement parce que tout le monde voilà tout le monde partage son truc bon voilà il ya eu une une jogueuse qui a été alors je crois qu'elle a été agressée ou je ne sais plus trop assassiné enfin bref je sais pas trop comment ça se passait et donc j'en ai eu vent parce que j'étais dans la voiture à quelqu'un il a mis la radio il ya eu ça et j'ai entendu d'autres gens en reparler un peu plus tard et en fait ils avaient peur de il partait du principe en fait que vu qu'il y avait une jogueuse en france qui a été tué donc tu imagines sur l'ensemble des joggeurs oui par là mon chéri on continue par là sur l'ensemble des joggeurs qui courent des femmes seules une qui a été malheureusement qui a été assassiné bon bah c'est clair que c'est hyper malheureux pour cette personne mais est ce que t'es un chutade tu veux j'étais dans le haut hop vas-y 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 mon chéri tu pousses vas-y pousse voilà mais le truc c'est est ce que c'est réellement représentatif et rationnel et bien du fait que courir est un danger courir seul pour une femme est-il un danger si tu as un cas je sais pas tous les jeux pas d'une fois que j'en ai parlé c'était il ya quelques années de pareil d'une femme qui avait été qui avait été par assassiné et ça avait fait à l'époque on regardait pas mal la télé et ils en parlaient tout le temps dans les journaux parce que en fait du coup ça nous touche nous et ça nous fait peur et donc du coup les gens se disent ah bah si on peut plus courir comme ça dans quel monde on vit mais c'est totalement irrationnel et tu as peur en permanence parce que là tu vois je me balade avec gaspard suffit que je le perde des yeux pendant deux minutes et boum avoir peur j'aurai peur qu'il se fasse enlever j'aurai peur qu'il se fasse violer fin tous les trucs tous les trucs qu'on connaît oui mon chéri tu me suis tous les trucs qu'on connaît à la télé qui sont là pour nous faire peur niveau médiatique et puis en fait qu'ils nous mettent dans un état un état de stress bah assez irrationnel et qui ne représente pas en fait la réalité donc au delà en fait de réfléchir de façon irrationnelle eh bien on est dans un état de peur constant alors on s'en rend pas forcément compte parce qu'on se dit oui bah nous c'est cool notre vie tout est heureux mais en fait quand tu t'informes de cette façon et comme nous nous faisions auparavant avec amélie nous sommes vraiment de très 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 gros consommateurs d'actualité quand on était étudiant amélie était abonné au monde moi je lisais les échos et enfin des choses au final avec le recul on se disait mais mais quel quel intérêt en fait vraiment quel intérêt de de s'informer voilà on avait l'impression de te d'être informé que cool alors tu peux me poser n'importe quelle question sur les années sur les dix dernières années en actualité avec amélie on est très 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 calé mais alors au final à quoi ça nous sert et ça ne sert strictement rien donc déjà c'est du temps mais c'est beaucoup de temps qui est passé pour des choses qui ne servent à rien et on est toujours dans des débats qui n'ont strictement aucun sens et qui ne font absolument pas avancer notre vie du quotidien et donc du coup on est dans un état de peur constant parce que à partir du moment où tu regardes la télé dès le matin tu mets BFM ou je n'en sais rien ou tu mets même les radios à la mode en ce moment comme France Inter en fait ils ne te racontent que des mauvaises nouvelles ou des débats qui sont inutiles ou ou des politiques qui viennent et qui racontent exactement la même chose depuis enfin depuis que je suis né donc je pense que c'était la même chose avant il y a un sketch des inconnus qui n'a pas pris une ride qui a été fait dans les années 80 enfin c'est assez drôle et pourtant chaque fois chaque fois chaque fois on nous raconte la même chose et chaque fois chaque fois on gobe les mêmes choses et on fait toujours pareil et à la fin on est déçu on dit on dit que c'est nul mais on sait qu'on ne fait rien parce qu'on pense que ces choses là si on n'est pas informé on vit un peu dans une grotte et si on est dans une grotte on est un peu des hippies enfin tu vois ça c'est un peu bizarre le truc parce qu'on nous a tellement mis dans la tête qu'il fallait s'informer qu'il fallait regarder dès que c'était bien mais tu sais pas pourquoi qu'en fait tout le monde fait ça et vu que tu vis dans un état dans un état de peur constant même si c'est c'est inconscient en fait en fait c'est difficile d'être bienveillant avec ta famille parce que tu es toujours un petit peu sur la défensive tu es toujours sur le qui vit tu es toujours à penser à l'avenir dire waouh je vais avoir peur de ces de perdre aussi donc tu tu collectionnes plein d'objets enfin tu as plein d'objets chez toi parce que tu as peur de perdre tu as peur de manquer aujourd'hui on a peur de tout on a peur de l'avenir donc il ya des attentats il ya la guerre mais ça c'est exactement la même chose il ya 50 ans et 60 ans je te rappelle il y avait la deuxième guerre mondiale donc la deuxième guerre mondiale par rapport à nous enfin nous c'est quand même assez cool et pourtant les gens ont énormément peur de l'avenir alors que c'est totalement irrationnel je veux dire on est on n'a jamais peut-être certainement vécu dans un monde je parle chez nous ici en france aussi sûr alors par contre l'information n'a jamais été autant relayé donc on ne retient absolument que les choses négatives et ça c'est même lié au minimalisme la plupart des gens qui sont minimalistes en fait ne consomme pas de télévision parce que tu peux pas consommer de la télévision et être minimaliste parce que ça veut dire que tu possèdes le moins de choses possibles donc déjà tu regardes beaucoup moins de pubs et puis tu n'as pas peur de l'avenir parce que l'avenir tu dis c'est cool moins t'as de trucs et bien plus tu es flexible par exemple imagine toi il y avait un problème en france la guerre voilà et bien quand tu es minimaliste bah en fait tu peux partir quand tu veux c'est facile de partir mon exemple il est un petit peu chelou mais quand tu possèdes plein de trucs quand dans ta maison tu as acheté une maison qui t'a coûté un bras que sur 30 ans que tu dois payer et puis que dedans tu as entassé plein de choses que tu as coûté cher qui t'ont coûté cher mais tu as du mal à t'en détacher et c'est normal donc tu es un petit peu à cran tu as toujours peur de perdre les choses que tu penses avoir mis beaucoup d'énergie à gagner et ce truc là de plus vivre en fait dans la peur ça te change vraiment la vie toi par exemple dans trois jours on part par cinq jours on part en avion dans une capitale européenne on ne sait absolument pas encore où on va dormir on n'a encore rien réservé parce qu'on est occupé on a d'autres choses à faire et c'est pas quelque chose qui nous fait peur parce que bon bah on sait qu'on va trouver alors on trouvera pas peut-être pas le truc idéal génial qui nous correspond top mais c'est pas grave on sait qu'il ya des choses et qu'on trouvera et la plupart des gens bien évidemment ils ne font pas ça parce qu'il ya la peur de ne plus rien avoir la peur de se retrouver à la rue alors qu'en fait c'est quasiment impossible tu ne peux pas te retrouver à la rue mais on a tellement peur de tout en fait que l'on devient qu'on devient hyper prévoyant on va partir avec en théorie trois trois trolle est pas trois trois valises cabine et bon bah nous ce ne fait pas peur qu'on trouve que c'est possible même si on est on est cinq ça mais on verra bien lundi mais c'est vrai que pour la plupart des personnes c'est quasiment impossible parce que la plupart des personnes emmènent un tas de choses de peur de manquer de quelque chose parce que s'il se passait si si il se passait ça par exemple on lui dit mais vous emmenez pas alors je connais pas le nom des médicaments ont quasiment pas de médicaments mais je n'ai pas un tel médicament si les enfants ils tombent ils se font mal vous n'avez pas de doliprane vous n'avez pas si vous n'avez pas de ça vous n'avez pas de poncement maintenant même pas de pansement alors c'est sûr que c'est peut-être mieux d'en avoir au pire s'ils se coupent on n'a pas de pansement qui est en quoi c'est grave au pire on va demander des pansements on va trouver des pansements donc le truc c'est qu'on vient s'ajouter encore des trucs dans notre liste des choses à prendre des pansements au cas où il arriverait quelque chose bah oui il peut arriver quelque chose mais bon le risque est quand même relativement faible et si il arrive quelque chose bah on n'est pas alors c'est se débrouiller on n'a pas besoin de penser aux choses qui peuvent nous faire peur chute du mimou une autre chute du mimou alors elle frotte tes mains voilà frotte les mains c'est bon c'est bon allez on repart tu reprends ton vélo et on est reparti t'es fait mal mon coeur et on va pas par là on est prudent et donc ce truc de ne plus avoir peur de ne plus être dans un état de stress permanent de peur permanente et bien ça change carrément la vie parce qu'en fait t'es beaucoup plus tranquille t'es beaucoup plus posé et en fait t'as plus peur de grand chose et t'as surtout pas peur de l'avenir nous l'avenir on le voit cool on dit waouh l'avenir on peut faire un tas de choses encore on n'a que on n'a que 34 ans nos enfants sont petits on peut faire un tas de choses dans notre vie voilà on a déjà fait famille épanouie mais on a encore plein 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 d'autres projets et donc le meilleur moyen de ne plus enfin du moins d'enlever cette peur qu'on peut avoir au quotidien et bien c'est simplement d'arrêter d'arrêter de regarder les médias d'arrêter de suivre les informations c'est très compliqué au début mais je te promets que ça te change une vie est beaucoup plus tranquille tu es beaucoup plus soulagé et tu verras que dans ton quotidien en fait toutes ces formes les informations médiatiques ne t'apporte strictement rien et que arrêter de la regarder va t'apporter énormément énormément de choses positives voilà je vois que j'ai plus de batterie donc j'arrête de parler je t'ai parlé à longtemps ben écoute je vais conclure là dessus moi ce que je te propose tout simplement c'est de prendre soin de toi et de tes enfants ciao